C'est une mère tourmentée, mais une femme de caractère qui nous reçoit chez elle. Après s'être longtemps tue, Yeo Moriba, la mère de Paul Pogba, s'exprime ce soir pour la première fois sur l'affaire qui bouleverse sa vie, déchire sa famille et sidère la France. Alors que le Mondial s'ouvre aujourd'hui au Qatar, sans son fils Paul, blessé et fragilisé par cette affaire depuis des mois. Il commence à se remettre tout à petit, physiquement et psychologiquement. L'affaire qui fait la une l'a tourmentée et donc fragilisée ? Bien sûr, ça l'a tourmentée. Parce qu'il ne nous a pas dit, il l'a gardée pour lui-même. Pendant des mois, il n'en a parlé à personne. Donc ça, ça tourmente quand même. Vous pensez que ça l'a fragilisé au point de le priver de cette sélection pour la Coupe du Monde qui, quand on a bientôt 30 ans, est sans doute la dernière d'ailleurs ? Bon, ça l'a fragilisé, mais du fait qu'il soit blessé, qu'il y ait eu tout ce braquage et tout, mais ça te fragilise. Cette affaire a commencé fin mars. Paul est séquestré pendant cinq heures dans un appartement, piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés, armés de fusils d'assaut. Il lui reproche de ne pas les avoir aidés financièrement, alors qu'il le protégeait depuis ses débuts. Il lui réclame 13 millions. Je ne sais pas quelle protection ils ont fait. Ils ne protégeaient pas Paul ? Non, le protéger comment ? Quand on protège quelqu'un, tu es tout le temps avec la personne. C'est un garde-corps, en quelque sorte, qui te suit partout où tu vas. Et puis les personnes, je les connais. Ce sont des personnes qui vivent avec nous presque quotidiennement. Les amis qui sont tout le temps avec nous. À ce moment-là, il ne vous dit pas qu'il est menacé quand il a été séquestré ? Non, 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 il ne nous a pas dit ça. Ni à la fois, personne n'était au courant. Ses frères non plus ? Ses frères non plus. Personne n'était au courant. Sûrement, on a dû le menacer pour ne pas qu'il nous dise qu'on l'avait braqué. Quatre mois après la séquestration de Paul, c'est vous qui êtes menacé. Cet été, chez vous, Mathias, l'un de vos trois fils, frère aîné de Paul, débarque avec les fameux amis d'enfance. Mathias fait pression sur vous à ce moment-là ? Non, pas du tout. C'est des amis d'enfance. Mathias ne savait pas que Paul avait été séquestré. C'est ce que je dis. Mathias n'a pas fait pression sur moi. Aux côtés de Mathias et des amis d'enfance, il y a un quatrième homme plus menaçant, déjà présent lors de la séquestration de Paul. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il faut que j'appelle Paul, que Paul leur doit de l'argent, et ils ont protégé. Je dis, quelle protection ? Je dis, moi, je ne sais pas si vous avez protégé Paul. En tout cas, si tu ne l'appelles pas Paul, il se passera ce qui va se passer. Mais ils cherchent à vous faire peur, donc ? Oui, je pense. J'ai dit, sortez de chez moi. Vous leur avez tenu tête ? Bien sûr, j'ai dit, sortez de chez moi. Et vous n'avez pas eu peur, vous ? Non. Ils n'étaient pas armés quand ils sont venus vous voir ? Non, je n'ai pas vu d'armes. Je n'ai pas vu d'armes. Vous les connaissez, ces amis d'enfance ? Oui. Depuis tout petit, ils venaient chez moi, à Roissy là-bas. C'est ce qui m'a choqué. Ils venaient chez vous, ils mangeaient chez vous, ils dormaient chez vous ? Ils mangeaient chez moi, ils dormaient chez moi. C'est la famille africaine. Et depuis, ils étaient restés proches de vos enfants et de vous ? Oui, parce que partout, pour le partage, ils allaient là-bas. Même moi, quand j'ai besoin de faire quelque chose, de petits trucs, des fois je les appelle, il faut venir m'aider, faire ci, faire ça, des petites commissions. L'un d'eux, vous le connaissez même très bien. Oui. C'était votre chauffeur, c'est ça ? Oui, c'est lui qui me connaissait, mais ce n'était pas gratuit. Il était payé. Et vous aviez quelle relation avec lui ? Comment ? Un enfant et sa maman. Pour moi, c'est mes enfants. Ils ont grandi à ça, ils viennent chez moi, ils vont chez Paul, ils vont chez Flo, ils vont chez Mathias. Je ne pouvais jamais imaginer que ça ait été un choc. Un mois après s'être passé chez vous, avec les amis d'enfance, Mathias, le frère de Paul, diffuse sur les réseaux sociaux des vidéos pleines de rancœur, dans lesquelles il menace de faire des révélations explosives sur Paul. J'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé. Et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sur moi, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour. Il fait pression sur Paul pour qu'il paye les racketteurs. Vous pensez qu'il a agi sous la menace ? Oui. Mathias, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas mon fils Mathias que je connais. Il ne peut pas faire ça. Il était sous menace. Ça, je peux le gérer. Il ne peut pas agir de la sorte. Et puis, parler de son frère, pourquoi ? Méchamment. Pourquoi ? Ça lui est de protéger son frère. Mais si les menaces sont derrière, il est obligé de le faire. Ces vidéos, vous en avez parlé avec Mathias depuis ? Non, non, non. On n'a pas eu le temps. Vous n'avez pas parlé avec lui depuis le début de l'affaire ? Non, une seule fois. Avant que je parte en Guinée, on a parlé. Je lui ai dit que je voyageais et que les vidéos qu'on lui fait faire, il ne faut plus qu'il en refasse. Et je dis non, ça finit, ça finit. Mais je sais qu'il était toujours en prise. Mais il ne vous a pas dit qu'il était menacé ? Il ne vous a pas dit ça ? Mais moi, j'ai senti. Ces vidéos, elles ressemblent en tout cas à un règlement de compte familial. Vos deux fils n'étaient pas fâchés ? Non, fâchés. C'est ce que les gens racontent. Fâchés, pourquoi ? Paul a dit aux enquêteurs qui s'étaient éloignés ces dernières années que Mathias lui demandait souvent de l'argent. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est un trophée, je ne sais pas. Dans ces vidéos-là, Mathias accuse Paul d'avoir payé un marabout pour jeter un sort Mbappé. Ça, c'est des gens, c'est des racontants de gens. Ça vous paraît fou, ça ? Oui, ça me paraît fou, ça. De toute façon, le marabout a donc mal travaillé. Parce que le marabout sur lequel la personne laquelle on a fait est toujours au top. Vous n'y croyez pas, ça ? Ce n'est pas dans les pratiques de Paul ? Non, 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 non. Pas du tout. Pourquoi ? Mathias fait pression pour que Paul remette cette somme colossale, 13 millions. Vous ne croyez pas que Mathias ait voulu participer aux raquettes de son petit frère ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Mathias n'est pas ce genre de personne. Je les connais, c'est moi qui les ai élevés. Mathias ne peut pas faire ça. Et puis en complicité avec des gens ? Pas du tout. Mathias est gentil. Franchement. Dans l'autobiographie que vous publiez, vous racontez les nombreuses épreuves que vous avez dû affronter, les sacrifices d'une mère qui élève seule ses trois fils. Vous avez tenu votre famille à bout de bras. Oui. J'ai tenu à les élever dignement. J'ai travaillé, je me suis sacrifié pour de ne pas qu'ils aient besoin de quoi que ce soit. Qu'ils soient dans la rue, qu'ils traînent, qu'ils soient dans le banditisme. Donc je me suis battu pour ça. J'ai enchaîné des petits boulots. J'ai fait, je ne dis pas, de saut métier. Vous avez fait tous les métiers. J'ai fait presque tous les métiers. Pas tout. J'ai fait le ménage. J'ai fait forme de chambre. J'ai fait caissière. Il y a une période où vous aviez à peine de quoi manger. Oui. À un moment, c'était un peu doux. Donc il y a ma famille qui m'aidait de loin. On m'envoyait de l'argent de l'Afrique pour que je puisse m'occuper de mes enfants et de moi-même. C'est vous qui leur avez transmis le virus du foot ? Peut-être. En fait, vous étiez la capitaine de l'équipe féminine de Guinée. Oui, oui. J'étais la capitaine. Il y avait une équipe nationale à l'époque. J'étais la capitaine de l'équipe nationale. La leader. La patronne. Peut-être. Vos trois fils sont devenus footballeurs professionnels. Mais la carrière des jumeaux était moins prestigieuse que celle de leurs petits frères. Oui. Il n'y a jamais eu de jalousie ? Non. Non, non, non. Pas de jalousie. Les gens racontent n'importe quoi. Pourquoi ? Chacun a sa chance dans la vie. C'est une fratrie vraiment soudée ? Oui. C'est une fratrie vraiment soudée, malgré ce que les gens racontent. Bon, il y a des jaloux peut-être à côté qui essaient de se faufiler entre eux pour qu'il y ait... Non, il n'y a pas ça. Dans votre livre, vous dites que la réussite de Paul et les millions qu'il représente a adouci votre vie, mais a compliqué votre sécurité. Vous racontez qu'un jour, une habitante de Roissy, où vous viviez, a été agressée par des jeunes du quartier parce qu'ils ont cru que c'était vous. Oui. Elle partait au travail. Donc il y a des jeunes qui sont venus dans la voiture. Il paraît qu'on a voulu lui situer son sac et l'agresser. La dame était obligée de montrer tous ses papiers pour dire que ce n'était pas moi. Ça m'a marquée. J'ai dit, ah bon, comment les jeunes peuvent commencer à faire ça ? À l'époque, Paul a dit qu'il faut que je prenne un... Fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'accompagner où je vais. Et ces dernières semaines, Paul a demandé à ce que vous soyez protégé. Oui. Aujourd'hui, comment vous allez ? Là, je vais bien, mais ça nous a ouvert les yeux. On a vu des personnes qui ont des visages différents. Je ne pouvais jamais imaginer cela. Jamais de ma vie. Dans votre livre, vous dites « Faux amis et vrais jaloux étaient cachés autour de nous ». Mais oui. En plus, Paul les a aidés. Quelques-uns, il les a aidés à ouvrir un restaurant. Vous l'écrivez depuis longtemps, avec le succès, la notoriété, l'argent. Tous autour de mon fils veulent croquer. C'est ça. Ils viennent, croyant que c'est des amis. On les amène partout. Quand il y a des matchs, ils sont là. À la Coupe du Monde, il y a certains qui étaient là. Partout. Et en final, c'est le résultat. Jusqu'à aller braquer quelqu'un. Non. Dans votre livre, vous dites que c'est un tremblement de terre qui vous brise le cœur. Parce que le plus dur, c'est que votre famille soit déchirée. Cette affaire oppose deux de vos fils. Oui, parce qu'on manipule l'un. Et ils ont manipulé Paul aussi parce qu'ils l'ont empêchée de nous avertir à temps. Vous vous sentez déchirée, vous, entre vos deux fils, là ? Non. Pour moi, ils sont tous deux victimes. Ça me tourmente. Le fait que Mathias soit en prison, qu'il a été manipulé, menacé. Mathias est en détention provisoire, mis en examen pour extorsion en bande organisée, comme quatre autres personnes, ses amis d'enfance, qui jurent avoir été eux-mêmes victimes de menaces. Je n'en crois pas. Mathias, vous êtes inquiète pour lui ? Bien sûr que je suis inquiète pour lui. C'est mon fils. C'est mon fils. Il ne connaît pas le milieu de bandits. Il ne connaît pas le milieu de la rue. Qu'il se retrouve comme ça en prison. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas aller le voir en prison ou vous ne voulez pas ? Si, j'ai demandé, mais je n'ai pas encore l'autorisation. Vous l'écrivez, vous comptez sur la justice pour démêler tout ça et rendre justice à vos fils, le cadet comme l'aîné. Oui, les deux. L'un comme l'autre. L'un comme l'autre. Ce sont mes enfants. Je les aime de la même façon. On se souvient de Mathias et Florentin, les jumeaux supporters de leur petit frère avec vous, en tribune. J'en avais parlé à Paul il y a quelques mois. La famille restera toujours la famille. Quoi qu'il arrive, c'est une fierté pour eux, pour moi, de les voir au stade. Ça me donne une force aussi. Vous croyez qu'après une telle affaire, le clan peut se reformer comme avant ? Bien sûr, ça se reformera. Comme avant ? Oui. Je le dis. On va tout voir. Tant que je vis, en tout cas, le clan sera là. Et même si je ne suis pas là un jour, les frères seront ensemble, en main dans la main. Sous-titrage Société Radio-Canada